Non mais attends, là il y a faute, il l'a poussé. Ah bah voilà, encore raté, il nous la met au-dessus. C'est dingue. Les français qui contre très très fort. Ça va faire des étincelles sur les premiers contacts. Et le coup de pied à suivre. Et Togé il est toujours à la punite. Le petit en avant, l'arbitre ne l'a pas vu. Rien de pas au jeu. Tant mieux. C'est le crunch, le crunch, le crunch, le crunch France-Angleterre. Les crunchs c'est jamais des matchs comme les autres. Je vous passe la main Marie-Louise ? Je vais prendre la main, merci Isabelle. Et l'espace pour Ficou qui va s'infiltrer. Qui va réussir à transmettre son ballon. Oui, oui, ça va être le premier essai français. Et c'est Oland-Logaret qui était à l'intérieur. On va chercher la petite passe sur le pas. Et attention les anglais qui vont déborder et ça va être un essai. Ils sont revenus vraiment pied au plancher ces anglais. Les anglais ont pris notre dimension sur ces deuxièmes temps-là. Comme des femmes sont capables de jouer sur un terrain de rugby, des femmes sont aussi capables de commenter, d'analyser des matchs et de passer des bons moments. Petite glissade récupérée avec la vitesse 2 d'Amyon Penault qui se trouve Gael Ficou et qui va encrire un nouvel essai pour les Français. Commenter sur Twitch par rapport à la télé, c'est assez particulier. On se repose énormément sur ce que nous on voit. C'est vrai que c'est assez sympa d'interagir avec les gens et d'avoir vraiment ce lien avec le public et ce retour instantané. On voit les supportrices également dans les stades. C'est vraiment important d'aller au stade, de profiter de ces moments. C'est très souriant. On a parlé rugby avec des gens qui aiment le rugby. Pour les commentatrices, on a de très bons retours. L'analyse est très pointueuse, c'est super. Il a un ballon, normalement, il sait en profiter et il fait profiter les autres. De la fraîcheur avec de l'envie de tenir le ballon, de jouer dans les espaces. Il n'a pas fait de changement, mais oui, c'est ce qu'il fallait faire. C'est une super initiative. Ça peut donner envie qu'il y ait un peu plus de femmes. Au commentaire, surtout. C'est vrai que c'est au commentaire qu'on ne voit pas beaucoup de femmes. Et ce soir, je pense qu'elles s'en sont super bien tirées. C'est une super initiative de la Société Générale d'avoir impulsé ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère voir beaucoup plus ce programme à l'avenir grâce à la Société Générale. Sous-titrage Société Générale